Donc, on est toujours avec le grand de couple acide-base. Donc, on a un couple que vous devriez absolument savoir. C'est dans les capacités exigibles d'après le bulletin officiel. D'accord ? Donc, à savoir le couple acide-base de l'acide carbonique. C'est simple. Donc, d'abord l'acide carbonique de formule chimique H2CO3 peut libérer un proton H+. Alors, quand H2CO3 libère un proton H+, eh bien, il va se transformer en ion hydrogéno-carbonate HCO3-. Donc, pour se transformer en ion hydrogéno-carbonate. Eh bien, cet ion, c'est tout simplement, donc, il va libérer un H+. Donc, il va laisser derrière lui, donc, un H. Donc, on va éliminer un H. Donc, ça va donner HCO3. Mais puisque c'est un H+, qui est libéré, ça va gagner... Il va gagner une charge négative. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant chez l'acide carbonique, c'est que quand il donne cet ion hydrogéno-carbonate HCO3-, eh bien, à son tour, l'ion hydrogéno-carbonate HCO3- peut libérer un proton H+, pour se transformer en ion carbonate HCO3-. Donc, il peut libérer un proton H+, pour se transformer en ion carbonate HCO3-. Alors, qu'est-ce que vous constatez ? Eh bien, on peut constater que, ici, le H2CO3, il va libérer un H+. Donc, ça, c'est le premier proton H+, qu'il va libérer. Et il va engendrer cet ion hydrogéno-carbonate. Cet ion hydrogéno-carbonate, à son tour, il va libérer un proton H+. Donc, tout se passe comme si H2CO3 a engendré deux protons H+. Donc, deux protons H+. C'est pour cette raison qu'on peut dire que l'acide carbonique est un diacide. Donc, l'acide carbonique est quoi ? Eh bien, est un diacide. S'il engendre trois protons, on va dire que c'est un triacide. Alors, ici, remarquez que les deux couples mis en jeu sont les suivants. Donc, regardez, si on considère le H2CO3HCO3- Donc, ici, l'acide, c'est H2CO3 et la base, c'est HCO3- Par contre, ici, c'est HCO3- Je vais vous écrire tout cela. Donc, les deux couples mis en jeu sont Donc, H2CO3- Et l'autre couple, c'est HCO3- Slash CO3- Alors, qu'est-ce que vous constatez ? Donc, on constate la chose suivante. Donc, une notion qu'on a déjà vue très intéressante, très importante, c'est que dans ce cas-là, regardez ici, le HCO3- est quoi ici ? C'est-à-dire l'ion hydrogénocarbonate. Eh bien, ici, c'est une base. Par contre, ici, vous constatez que ce même ion, il peut aussi des fois jouer le rôle d'un acide. D'accord ? Eh bien, ça vous dit quoi ça ? Eh bien, ça nous dit tout simplement que l'ion hydrogénocarbonate, à savoir HCO3- est une espèce amphoterre. Donc, conclusion. HCO3- est une espèce amphoterre.